Chers lecteurs, chers amis, aujourd'hui je viens vous communiquer une bonne nouvelle. Cela fait quelques années que je publie sur une période douloureuse que la France a vécue, la guerre de son temps. Je vous ai raconté des sièges, des batailles, des biographies d'hommes et de femmes au plus près des récits des historiens et autres érudits, par l'intermédiaire de mon blogue La Guerre de son temps et nous. Pour moi, c'est un jour particulier. En effet, mon manuscrit, Bertrand Duguet-Clin en Espagne, 1365-1369, a été accepté par les éditions Maya. Ce livre me tient à cœur. Ce personnage emblématique du XIVe siècle est peu connu de nous tous, à contrario de John Dark au XVe siècle. Dans ce roman historique, je pénètre dans la vie de tous les jours de ce chef de guerre. J'ai écrit et surtout romancé cette période de 1365 à 1369 dans les moindres détails. Alors peut-être une interrogation. Pourquoi s'attacher à ce chef de guerre peu connu et ignorer des livres d'histoire ? Déjà jeune, j'étais attiré par l'histoire de France. Depuis ma retraite, j'ai lu le livre de Alain Decaux de l'Académie française d'Histoire de France. Et je me suis arrêté sur la guerre de Cent Ans au XIVe siècle avec son personnage emblématique, Bertrand Duguet-Clin. Je vous propose de consulter mon blog. Vous remarquerez en sous-titre. Faire revivre ses héros. Eh bien, depuis plusieurs années, je mets tout en œuvre pour faire revivre cet homme exceptionnel qui a libéré la France du jour anglais, et ce, jusqu'à sa mort. Ce roman historique, Bertrand Duguet-Clin en Espagne, 1365-1369, retrace une période de sa vie qui le propulsera au rang de Connaissance de France, aujourd'hui, chef des armées. Je raconte et je romance dans ce livre les faits et gestes de chez chef de guerre. On a dit « Charles V, le sage roi de France, était la tête, et Bertrand Duguet-Clin, son bras armé. » Venons-en aux fêtes de ce roman. Après le désastreux traité de Bretigny de 1360, les mercenaires sont jetés sur le route de France. Ils ravachent tout sur leur chemin. Ils tue sans distinction de sexe et d'âge. Pig brûle les maisons et les églises et viole les femmes. Charles V ne peut plus avancer dans ses projets de restauration du pays avec ce boulet au pied. Il cherche, par tous les moyens, à les expulser hors du royaume. Parmi toutes les propositions, une retient son attention. Une croisade en Espagne pour combattre les morts. Mais il leur faut un chef de guerre aguerri, respecté et digne. Ce sera Bertrand Duguet-Clin. Ce petit noble breton, auréolé de gloire depuis les exploits à Cocherelle, Melan, Mantes et Melun, accepte la mission du roi. Mais il ne l'exutera pas dans sa totalité immédiatement. Il choisira un moment précis de sa campagne de défendre les intérêts de Henri Trastamard, l'altruiste, contre son demi-frère Pierre Ier, le cruel, pour la commune de Castille. Le chemin sera semé d'embûches, de défaites, de victoires, de chasse à l'homme et d'un duel final, l'altruisme contre la cruauté. Grâce à cette campagne réussie, Bertrand Duguet-Clin sera nommé « Conétape de France » par Charles V. Dans cet ouvrage, vous pourrez voir des cartes rappelant l'itinéraire de Bertrand Duguet-Clin en France et en Espagne et des arbres généalogiques des rois et de la noblesse française de cette époque. Afin de publier ce livre, j'ai besoin de votre contribution. Une campagne de précommande et de promotion est lancée sur la plateforme de promotion culturelle Simply Crowd. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette nouvelle aventure et à laisser votre empreinte dans mon livre. Vous découvrirez un résumé et un extrait du livre sur « Le siège de Magallon en Castille » qui est une page de ma campagne de promotion. La sortie de mon livre pourra aller entre quatre et huit semaines après l'objectif obtenu en précommande. Un grand merci par avance pour votre appui et les partages autour de vous. Comptons sur votre collaboration. A la publication de mon roman historique, bien à vous.